Bienvenue à tous dans cette vidéo consacrée à Super Chéri en version acoustique. J'ai relevé la version live du grand petit concert, le morceau final. Donc on va voir ensemble comment jouer ce morceau de manière plutôt facile au début et avant de rajouter les ornementations que M fait lui-même en concert. Alors le morceau est lui à l'origine en 6 mineurs. Et pour commencer, pour le jouer plus facilement, on va mettre un capot en seconde case. Et du coup, on va écrire la grille différemment. On va l'écrire en La mineur. Donc on n'a pas changé la tonalité, mais le fait de mettre le capot, ça fait qu'on transpose le tout. Donc du coup, notre premier accord, on va l'écrire La mineur parce que c'est une forme de La mineur, mais on joue bien un Si mineur, naturellement. Donc les accords, il n'y en a pas énormément, surtout avec le capot, ils sont faciles à jouer. On va avoir La mineur, qu'on va faire du coup deux fois. Mi mineur deux fois. Ensuite, on va avoir le Ré, le Do, puis le Sol. Ok ? La mineur, Mi mineur, Ré, Do et Sol. Toujours important de bien s'écrire les grilles, telles que je vous le marque là, quand on relève un morceau, parce que ça nous donne l'ordre des accords, évidemment, et aussi leur durée. Il ne faut pas s'écrire les accords les uns à la suite des autres, comme ça. Voilà, donc on essaie de faire une suite un peu facilement lisible. Donc là, j'ai fait deux lignes de quatre, ou une ligne de huit, comme vous voulez, mais en respectant bien les mesures. Donc, on va en fait faire là quatre temps par mesure. Ok ? On va compter un, deux, trois, quatre. Et la petite astuce pour ce morceau, c'est qu'on va à chaque fois changer d'accord sur ce qu'on appelle le « et » du quatre. Donc, je vous mets là sur le petit dessin. On va compter un, deux, trois, quatre, « et » et c'est là-dessus qu'on change. Ok ? Donc, ça va être entre le quatre et le « un » suivant qu'on va changer. Donc, si je fais la première ligne, je vais pouvoir faire un, deux, trois, quatre. Facile, là, il n'y a pas de changement. À nouveau, un, deux, trois, quatre, « et ». Ok ? Et là, je vais changer mon accord, donc je vais l'anticiper sur le « et » du quatre. Un, deux, trois, quatre, « et » un, deux, trois, 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 « et » un, deux 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 On a vu donc là la rythmique vraiment de base, l'ossature, avec nos accords de base toujours. On va se faire une rythmique un petit peu plus punchy, au doigt, qui se rapproche vraiment de celle que lui il fait. Un enchaînement pas évident à se mettre dans les doigts, une fois qu'on l'a, c'est très très cool à jouer. Au début, je vous ai marqué pouce et doigt au pluriel, je vais me servir du pouce sur ma basse, sur mon la mineur ça va être ma corde de la. Après mes doigts, je vais me servir d'index majeur annulaire sur les trois cordes du dessous, vous pouvez faire aussi sur les trois plus petites, comme vous voulez, c'est à vous de voir. Au début on va gratter tout ça en même temps, je vous ai mis les trois petits points donc on attend un peu. Le X, c'est on va venir taper en fait avec la main, vous n'avez pas besoin de mettre un coup de poing dans la guitare, mais c'est mes doigts qui vont venir se remettre en place. Et à ce moment-là, j'ai un peu tous les doigts qui tapent, pas sur la caisse, pas comme au flamenco, mais juste sur les cordes. Et ça fait que, voilà, on a ce son-là. Donc ça va faire pouce-doigt en même temps, j'attends, je tape avec ma main, pouce-doigt. Et ça, ça vient de me faire une case. Et en fait, mon premier temps là, pouce-doigt, c'est pour ça qu'on attend, c'est parce que lui-même est anticipé. Donc vous voyez venir, ça va nous faire notre changement d'accord de manière assez naturelle. C'est ça, c'est ça. Et on a ça tout le long du morceau. Pour passer à la difficulté supérieure, on va faire comme M, c'est-à-dire qu'on ne va pas se servir du capot. Et on va vraiment jouer nos accords Si mineur. Donc ça va sonner un peu pareil, Fa dièse mineur. Le troisième accord, du coup ce n'est plus un Ré, mais c'est un Mi. Après on va avoir un Ré, on va remplacer le Do. Et un La majeur pour remplacer le Sol. Et là on va pouvoir faire la même rythmique, la même durée, etc. Donc je fais bien attention, mes doigts eux restent globalement toujours sur ces cordes-là, sauf sur le Ré. Parce qu'on a un accord, du coup, sur les quatre petites. Donc mon pouce va venir jouer la basse sur la corde de Ré. Et mes trois doigts, je les mets sur les trois petites. J'essaie de ne pas faire trop sonner la chanterelle, la petite corde de Mi aiguë. Il ne faut pas qu'elle me bouffe tout le spectre sonore. Donc je fais attention, à chaque fois avec mon pouce, de jouer la basse qui correspond à la fondamentale de mon accord. Sur le Si, c'est la corde de La. Sur le Fa dièse mineure, je viens de jouer la grosse corde. Sur le Mi, la grosse corde aussi. Sur le Ré, c'est là que je change un peu tout. Et sur le La, je reviens au milieu. Voilà, moi le La, je le fais en petit barré, comme ça, je n'aime pas cette position-là. Par contre, je fais l'attention de ne pas jouer la petite corde. Donc ça, on va faire ça. Et pour finir, on va voir les petites ornementations que M rajoute et qui donnent un peu toute la saveur au morceau. Donc ça va en fait transformer nos accords plutôt basiques, notre suite d'accords relativement classiques, en un riff reconnaissable et du coup qui est beaucoup moins facile à jouer. Donc au début, sur notre Si mineure, on va, avant de passer sur le Fa dièse mineure, faire un petit hammer avant de relâcher notre petit doigt. On va transformer grosso modo le Si mineure en Si mineure 7. Ça, c'est un Si mineure. Ça, c'est un Si mineure 7. Donc ce que je vais faire, avant de passer sur le Fa dièse mineure, je gratte mon Si mineure 7. Je viens taper mon petit doigt, avant de rejouer mon Si mineure 7, sans le petit doigt. Je vais anticiper mon Fa dièse mineure. Et là, je vais jouer une carte avec mon petit doigt. Donc du coup, je vais enlever mon petit doigt. Pour venir le mettre juste en dessous. Donc là, ça me transforme mon Fa dièse mineure en Fa dièse mineure avec une septième et une quarte. Et on va faire la même chose qu'avec le Si mineure. C'est-à-dire qu'avant de passer sur la corde après, je vais venir jouer mon Fa dièse mineure 7e, comme ça. Avant de taper mon petit doigt là où il était, donc sur la corde de Sol en quatrième case. Je l'enlève, puis je repasse sur le Mi. Donc là, rien que la première ligne, les quatre premières cases, déjà ça agrémente un peu le truc. Je vous refais ça. Sur le Mi, on ne fait rien. Sur le Ré non plus. Et sur le La, on va faire un petit riff très sympa. Deux petits riffs, en fait. Donc là, c'est important d'avoir le La en barré. Parce qu'on va faire un double hammer. On va transformer un peu notre La en Si mineure. Bonso modo, je vais bien garder cette position-là. Et je vais venir faire un hammer avec mon majeur et mon annulaire. Ok ? Sur la deuxième case et la quatrième case. Et rien sur la corde de Sol. Ok ? Donc ça, c'est pour le début du La. Et à la toute fin, avant de repasser au début du morceau, sur le Si mineure. Je vais faire ce riff-là. Donc je vais venir glisser jusqu'en 5. Jouer mon 3. Mon 2. Et c'est là que j'arrive sur mon Si mineure. Donc on entend ça. Donc je vous refais l'enchaînement au complet. Doucement. Sous-titrage ST' 501 Voilà ce que lui utilise. Et après, il ne fait jamais deux fois la même rythmique exactement. C'est-à-dire qu'il va faire toujours ces petites ornementations-là. Mais en rajoutant avec la main droite. En général, il commence comme ça, au doigt, tranquille. Et puis petit à petit, avec le médiator, il va rajouter pas mal de choses. C'est-à-dire qu'il va rajouter pas mal de choses. Donc on va voir dans une autre vidéo comment il joue ce morceau avec la guitare électrique, avec la vraie rythmique funky du morceau original. Après, vous pourrez passer d'une partie à l'autre, même si vous jouez sur la guitare acoustique classique, comme celle-là, ou à l'électrique. Donc, à vous de voir. Merci. Merci.